Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog, bienvenue à Ivan ! Salut à tous ! Qui me rejoint à nouveau, le rocker fêlé si vous n'êtes pas encore au courant, mais Ivan a créé une chaîne YouTube sur le rock, la musique rock et metal il y a peu de temps. Exact ! Rock, metal ? Pour l'instant, rock, metal après. D'accord, très bien. Et donc, il me joint à nouveau, pour certaines de ses connaissances en comics, pour parler aujourd'hui de Logan, réalisé par James Mangold, le dernier film avec Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Reprenons donc l'histoire, le « Old Logan » des comics. Nous nous trouvons dans un futur presque semi-post-apocalyptique, ou sur le point d'arriver à l'apocalypse, dans lequel Logan a perdu sa capacité de régénération, et vit reclus dans un coin où il essaye de protéger le Professeur X, puisqu'ils sont parmi les derniers mutants à exister sur Terre. Les mutants ont presque disparu, et il n'y en a plus qui s'en est depuis très longtemps. Mais, au début de ce film, une jeune fille débarque, il se voit confier la protection d'une petite fille, et il va découvrir que cette petite fille est justement une nouvelle mutante, et devoir essayer de la protéger. Je t'invite à donner ton avis rapidement, avant qu'on rentre dans le détail, juste pour résumer, qu'est-ce que tu as pensé de Logan ? C'est un très bon film, je le conseille à tous ceux qui ont aimé la saga X-Men, la saga des... enfin, tous les films de super-héros, Marvel... Je reste volontairement mesuré, il a beaucoup aimé Logan, il a beaucoup réagi à la fin de Logan. Oui, c'est vrai, je restais un peu soft, j'avoue, mais non, non, c'est... Oui, j'ai pleuré, j'ai pleuré, il me voyait, je bougeais, j'étais genre, oh non, oh ! Non, non, c'est Hugh Jackman et Paris Stewart sont impériaux dans le film, et le... enfin, tous les personnages m'ont énormément surpris, même les méchants, les gentils... Tu as beaucoup tiffé, l'histoire, les réactions, les personnages... Il y a certains petits bémols, mais je trouve que de la trilogie Wolverine, c'est ce que tout le monde dit un peu sur le net, c'est qu'il est bien meilleur que les deux autres qui ont été faits, je suis d'accord, je suis d'accord. J'aime beaucoup les deux autres, mais non, celui-ci est très bon. L'ambiance que le réalisateur, j'ai oublié son nom, là... James Mangold. Merci. L'ambiance qu'il a réussi à créer, moi, m'a entièrement convaincu. Le côté semi-post-apocalyptique, un peu western, la Thelma et Louise... D'accord. Différent Thelma et Louise. Alors, en ce qui me concerne, je vous avoue que je n'ai pas beaucoup réagi, en vérité. Je ne le trouve pas sensationnel, je ne le trouve pas mauvais. Je trouve qu'il a des défauts, et des défauts assez visibles. Je trouve, par exemple, que comparé à son budget, ce qui est à l'image, n'est pas très intéressant. Grosso modo, on va traverser des paysages désertiques pendant tout le film, et on ne sent pas du coup vraiment de progression dans l'avancée de l'histoire. Il y a certains points avec lesquels j'ai du mal, sur lesquels on reviendra quand on va aller dans le détail. Mais je vous avoue qu'effectivement, je suis resté relativement indifférent à ce qui se passe à l'écran. Je ne t'ai pas vu bouger. Oui, je te sentais être surpris par certains moments, par certaines réactions. Moi, j'ai vraiment vu le truc qui défilait, et je n'étais pas à fond dans l'histoire, dans le principe. Pourtant, tu avais aimé, toi, le Wolverine. Justement, tu parles des deux autres. Je pense que je préfère The Wolverine, celui qui se passe au Japon, The Wolverine, à Logan. Je trouve qu'il y a des choses plus intéressantes dans The Wolverine, sur le personnage lui-même et sur beaucoup de choses. Alors que là, grosso modo, c'est une course-poursuite, un road trip, avec quelques passages sur la famille, mais quelque part, d'ailleurs, si tu regardes bien, le scénario est quand même très similaire dans sa structure à celui de Wolverine tout court. Wolverine Origins. Ça n'est pas le même principe, le personnage qui doit partir pour un truc, parce qu'il n'a plus ou moins pas envie d'être en date avec une famille, et tombe à un moment dans une ferme au village avec une famille, et tu te dis, ah, c'est bizarre. Il ne manque plus que la moto. Oui, un petit peu. Il y a quand même beaucoup de rapprochements à faire avec le problème de Wolverine. Si vous regardez bien, c'est presque la même structure scénaristique. Ils ont essayé de faire un peu comme... Ils ont fait un remake du premier en réussi cette fois ? Je ne sais pas. Donc voilà, en ce qui me concerne, je ne suis pas à fond dedans, et j'aurai quelques petits trucs à lui reprocher. Toi, par contre, tu as vraiment surkiffé, et pour toi, c'est le meilleur. Ce n'est pas le meilleur de tous les X-Men, mais il y a un... C'est le meilleur des Wolverines. C'est le meilleur des Wolverines, et surtout, je trouve que la Fox, même si la timeline de la saga X-Men est complètement what the fuck, enfin, n'importe ma whack, je la trouve beaucoup plus réussie que le Marvel Cinematic Universe. J'entends déjà des gens hurler. C'est parce que les films des X-Men, je trouve que les enjeux et ce que les films apportent au cinéma par rapport aux adaptations de comics est bien plus noble et bien plus... C'est bien plus noble que le Marvel Cinematic Universe. C'est peut-être un truc qui me manque à moi, c'est qu'il n'y a plus vraiment de questions à poser, en fait, dans ce film et dans les films X-Men en général. C'est pour ça que je suis beaucoup parti de X-Men dernièrement et que Apple Academy, qui est plus centré sur l'action, m'a plus intéressé parce que toutes les questions qui étaient à poser sur les X-Men, ce qu'ils amenaient comme questionnement sur la différence, la tolérance, etc., ça a déjà été traité. On a fait déjà deux ou trois films dessus. Presque toute la trilogie d'origine de Singer était là-dessus. C'est ça. Et je trouve que ce Logan n'apporte pas grand-chose de neuf au schmilblick, en fait. C'est-à-dire que... Non, sinon, on est vraiment centré sur Logan. C'est juste l'idée de faire un Logan, enfin, un Wolverine bien fait, entre guillemets, un Wolverine interdit moins de 17 ans aux Etats-Unis, moins de 12 chez nous, etc. Et qu'au final, il n'y a pas grand-chose à apporter, en fait, par ce film. Et que si tu n'es pas dans les histoires des mutants, des personnages et des machins, au final, tu n'as pas grand-chose à en tirer. Donc moi, je pense que c'est ça qui fait que j'ai eu du mal à rester dedans. C'est que globalement, on a un shift au niveau des thèmes qui fait qu'on s'intéresse aux personnages, aux singuliers, et pas aux personnages au pluriel et à l'ensemble. On a une saga qui est complètement cassée dans sa timeline et là, on suit des personnages qui le sont... Cassés ! Cassés ! Là, on a des personnages qui sont cassés, enfin, qui sont détruits moralement. Ouais, mais je... C'est peut-être une mise en abyme de la saga. C'est pas très intéressant en termes de X-Men et en termes de Wolverine, comme je t'ai dit, on a un peu déjà vu cette histoire-là et cette progression-là et c'est un peu... C'est le dilemme qu'il a depuis le premier X-Men de est-ce que je veux trouver une famille, est-ce que j'apprécie la vie ou pas, est-ce que machin... Mais là, il l'a presque, finalement. Contrairement aux autres où il est... Ouais. Tu vois ? Je sais pas. Tu parlais de timeline, justement, et je pense que c'est comme ça qu'on peut commencer à aborder le scénario. Du coup, ça se passe donc à peu près 30 ans après... Ça se passe... Les derniers X-Men qu'on a vus, c'est en 2030 et qu'est-ce ? Là, on est en 2029, mais le film considère que tout ce qui était fait avant n'existe pas. Mais alors, c'est ça... C'est pas possible. C'est ambigu. C'est ça, c'est pas possible. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Hitchman's First Class, qui était censé être un reboot et au final, tu finis à la fin du deuxième et t'as... Tiens, il y a Charles et Xavier... Et Wolverine. Et Magneto. Et tout le bordel. Et tu fais, mais c'est pas une autre timeline, en fait. Non, c'est pas une autre timeline. Il y a encore Patrick Strayward qui est en train de faire le truc. Donc, c'est clairement la même timeline qu'avant. Et toutes les références... Enfin, quand il parle du passé, on sent clairement que c'est les événements qui sont passés dans le jeu. Donc, c'est vrai que c'est bizarre. Et ça reste le personnage. Et ça reste les mêmes acteurs. Donc, du coup, je pense quand même que c'est exactement dans la timeline. Ce qui, du coup, m'emmerde parce que à chaque fois qu'ils vont nous sortir un X-Men qui se passera avant ça, il y aura des problèmes de timeline. Ils vont encore nous rajouter des problèmes... Je comprends pas comment ils se débrouillent. Cette saga est maudite en termes de timeline. Ils n'auront jamais réussi à faire une timeline une scène. Là, ils parlent d'un véritable reboot puisqu'on le sait, ces officiels, Hugh Jackman et Patrick Strayward ont décidé d'arrêter complètement... Est-ce qu'il serait absurde vu qu'ils viennent d'introduire X-23 ? Tu viens d'introduire un truc et tu fais un reboot après le cinéma. Oui, mais non, non. Enfin, ils ne vont pas rebooter mais ils ont décidé que... Tu me diras, ils n'ont fait que deux Spiderman avant de rebooter. Non, non, non. En fait, là, ils s'intéressent vraiment à X-Force. Est-ce qu'il y aura un lien avec Deadpool, du coup, s'ils font des univers communs et des trucs comme ce genre-là ? Apparemment, ils sont en train de dire qu'ils vont recaster à nouveau les rôles de Cyclops. Alors, Jean Grace, c'est toujours la même actrice de Game of Thrones qui garderait le rôle. Mais non, il parle déjà de rebooter... J'ai joué dans Game of Thrones ? Oui, la Rousse. Ah, la jeune ! La jeune, oui. Ah, oui, ok. Je croyais que tu parlais de Femke Jensen. Celle qui a un nom imprononçable. Femke Jensen. Femke Jensen. Non, non, non. La même fois qu'il y en a que j'arrive à prononcer. En fait, là, on sait que Hugh Jackman est passé Stuart, c'est fini. C'est terminé. Ils parlent d'une série télé qui sont en train, mais qui a déjà même commencé. Il peut y avoir plein de trucs du coup, mais ça reste... Non, je crois que ça va être une suite reboot. Ouais. Mais en soi... Comme d'habitude, ils font des suites reboot et des recalls. En soi, c'est pas affreux parce que quand tu lis les comics, ça ne les arrive pas à plus. Ça va être comme Hulk. Ça va être comme Hulk, en fait. C'est ça. C'est un recall. C'est un recall. On considère que ce qui s'est passé avant s'est passé, mais on n'en tient pas compte quand même. Mais en soi, quand tu lis des comics, ça s'est déjà arrivé plein de fois. Mais oui, mais justement, c'est ce qui va pas dans les comics. Mon micro vient de tomber. Merde. C'est le bordel des comics. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu du mal avec certains autres trucs. C'est que ce soit un tel bordel. Justement, quand tu réécris ça pour le cinéma, tu en profites pour faire une copie au propre. Là, c'est trop tard pour eux. Ah bah oui, maintenant, c'est trop tard. Pour X-Men, c'est foutu. Mais bon, du coup, outre ces problèmes de timeline, ça nous permet surtout de revenir sur les personnages. Il y a une évolution des personnages qui est assez intéressante et que je n'aurais jamais vu venir. je n'aurais jamais vu le Professeur X dire fucking à longueur de phrase. Tu me guinnes dans une putain de machin et tu es, oh, Xavier, qu'est-ce qui t'arrive ? Et puis, très bon, Patrick Stewart. Ouais, bah, Patrick Stewart, tu es toujours très bon, mais c'est... Il y a vraiment des scènes où il est bluffant de... Mais alors, c'est ça, c'est que... Cette scène où il est très émouvante, où il pleure un petit peu et machin, et il dit qu'il y a quelque chose qui a été accompli. Et cette scène vend tellement ce qui va se passer après pour rester sans spoiler. Mais cette scène vend tellement ce qui lui arrive juste après que tu... Et la mise en scène, tu t'en doutes aussi un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu te fais, oh, c'est un petit peu vulgaire. Et c'est ça, le truc. C'est vrai que ces scènes-là, en plus de toutes les informations qu'on a avant que le film ne sorte, on les voit venir. On les voit venir à des milliards d'années de kilomètres, même malgré ce que la mise en scène essaye de nous... Enfin, la mise en scène... La mise en scène essaye de nous avoir. De nous induire en erreur. Et malgré ça, moi, dans la salle, j'étais là genre, je vais pleurer, je vais être triste, mais je sais ce qui va se passer. Et c'est dommage. Mais en même temps, je trouve que la mise en scène, la musique, pas toutes, mais certaines, et le jeu des acteurs, de Patrick Stewart et de Hugh Jackman, moi, m'ont bluffé. Parce que... c'est vrai qu'ils sont toujours aussi bons tous les deux dans le rôle, et la gamine est aussi très forte. Ah, la gamine, bien jouée. J'avais un ami qui avait mis sur Facebook, peut-être que... Vincent, salut. Il avait mis, je sais pas pourquoi, mais la gamine m'énerve déjà dans les bandes-annonce, et je lui avais dit, mais non, il était dur, mec. Au contraire. Au contraire. Ça fait du bien de voir une gamine qui n'est pas là pour être en train de chialer ou être dans un coin en train de... Et c'est elle qui fait les cascades, apparemment. C'est ce qu'on a vu. Je sais pas si c'est elle qui fait les cascades ou pas, mais c'est... On va peut-être essayer de finir rapidement sur les personnages, parce que là, tu me donnes envie de passer à l'action et à la mise en scène. Mais du coup, sur les personnages, je dirais que c'est peut-être le méchant qui est le plus ennuyeux, parce que... Lequel ? Tous ? Ouais ! Il n'y en a aucun qui a vraiment un charisme, il n'y en a aucun qui a vraiment un truc marquant. Il y en a... Au début, je m'étais dit que... Tu sais, qui s'épare en couille, le mec s'appelle Donald. Et je me suis dit, il a un truc mécanique, ça va être le signe distinctif, tu vois, ça va être le méchant à un bras mécanique. Et en fait, tu te rends compte que tous les membres de son groupe ont des prothèses et des augmentations et ça, donc ça ne le rend même pas spécifique et particulier. Et dans le film, son sort... Sa fin, sa mort... Il est aperçu, quoi. Sa mort... C'est vrai qu'il y a des moments où des personnages qui disparaissent complètement du film et on les retrouve plus tard, en fait, c'est vrai qu'ils sont dedans. Donc je trouve que le dosage entre les personnages n'est pas très bien géré, surtout au milieu du film. Quand on arrive vraiment le gros road trip, on est vraiment sur... Tu vois, justement, au milieu du film, à un moment, Wolverine s'est mis à dire « Où est Caliban ? » Et pendant 10 minutes, j'étais là « C'est qui Caliban ? » « Ah ! » C'est le mec qui a de la porphyrie, le mutant blanc, qui repère les mutants. Qui a plus de pigments et qui sert à... J'ai vraiment bugué pendant un bout de temps parce qu'il a dû dire son nom genre une fois, peut-être deux maximum. C'est un personnage qui est marquant dans les BD, mais c'est vrai que dans le film, là, il arrive un peu en mode « Coucou, je suis là ! » C'est ça. Et « Coucou, je suis plus là ! » « Coucou, je suis plus là ! » Alors, en soi, il te... J'aime beaucoup l'acteur qui l'interprète et je trouve que le design qu'ils lui ont fait est très nos sphératures donc en soi, il est plutôt réussi, mais... Et puis il est noble, finalement, je trouve que le personnage en lui met... Oui, il est intéressant mais très survolé en fait. Très survolé. Mais beaucoup de personnages sont survolés. On a l'impression que c'est juste un casse-couille parce que tout le monde en parle comme d'un gros chien alors qu'il a juste l'air d'être sympa et de vouloir faire la conversation quand ça n'a pas l'air d'être un méchant. Non, c'est pour moi le gros problème de ce film. C'est juste vraiment... On sent qu'on est vraiment sur Logan, sur X-23 et sur le professeur Xavier et que tous les autres personnages sont un peu en mode « Ah, il faut qu'il y ait une histoire autour de... » Oui, c'est ça. Mais le film est sauvé par l'interprétation et la relation entre... Ça m'a amené un problème qui va être lié aussi avec l'action. Il y a pas mal de scènes d'action de ce film qui mettent en scène des mutants et vous avez quand même une bande d'une vingtaine de mutants Ah oui, les gamins. Qui se font attaquer par des gens qui n'ont rien d'autre que quelques petites prothèses et quelques petits machins et ils sont en train de courir. Il suffit qu'ils s'y mettent à un moment et ils les butent en deux secondes. Il y en a quand même un à un moment qui te soulève un lopin de terre qui fait la taille d'un camion de 56 tonnes et qui te légate sur un truc et tu te fais « Pourquoi t'as pas fait ça quand ils te pourchassaient ? » Je comprends pas vraiment le truc. Ce sont des enfants, ils ont peur. Non mais tu vois, c'est aussi ça le côté les personnages sont là pour soutenir. C'est-à-dire que si Logan n'est pas là, il se passe rien dans le film. C'est-à-dire que si Logan n'est pas là, les personnages ne se battent pas donc il faut que Logan arrive pour se battre et déclencher son... Je crois qu'il arrive un petit peu après avant qu'ils commencent à se défendre. Moi je pense que c'est parce qu'ils ont peur. Non mais effectivement, leur premier truc c'est de courir et tu dis « Pour moi, le premier truc c'est que t'attaques. Ne serait-ce que pour essayer de les retarder pour pouvoir avoir une chance quand tu cours après. Tu vois, t'en fais courir quelques-uns et t'en mets deux qui font un truc. Je trouve que les personnages ne servent à rien et ne font pas grand-chose d'eux-mêmes si Logan n'est pas dans le coin pour décider tout le monde à agir. C'est le titre du film, Logan. Bien sûr ! Mais ça ne veut pas dire que les gens doivent être des apriotis qui restent comme ça quand il se passe quelque chose. Non, je m'étais fait la réflexion mais j'en oublie qu'ils ont tous ils ont quoi, 8-9 ans et à 8-9 ans quand t'es poursuivi par... Ils sont entraînés à être des machines à tuer. C'est pas un 8-9 ans qui a grandi chez sa maman dans une banlieue à lire des comics, tu vois. Non mais c'est comme un autre enfant dans un film. Ils ont été élevés pour ça, créés pour ça donc à priori, à un moment, ils sont censés pouvoir se battre. Même ça reste des enfants. Justement la scène où on les voit... C'est pas une bonne excuse. C'est pas une bonne excuse. Regarde ce que fait X-23 pendant tout le film. C'est une enfant aussi. Elle reste pas comme une conne en train de regarder les gens. Elle vient des couilles de Wolverine. Justement, il y en a d'autres. À un moment, quand il s'échappe, il y en a un qui fait cramer un des soldats. Tu te dis pourquoi tu fais pas ça à d'autres moments ? Ou celle qui... Comment le bras, elle le glace. Oui, il y a ça aussi. Mais tu vois, ça tu peux le faire en combat rapproché donc c'est plus compliqué pour autre chose mais il y a plein d'autres situations où tu dis les autres personnages pourraient faire quelque chose il n'y a pas grand chose dans ces scènes d'action. Non, je suis d'accord. Ça par contre, les scènes d'action sont pas impressionnantes. C'est des gens qui se poursuivent, qui se tirent dessus à peine parce que le mec dit de toute façon, il guérit. Bah oui, enfin, peu importe s'il guérit ou pas, tire-lui dessus, ça va la ralentir. Non, c'est bien que quand tu tires, surtout sur X-23, même Wolverine, quand il avait son facteur de guérison, tu tires dessus, il fait blub, et puis il repart. Ça dépend de la puissance. Tu vois, une petite gamine, toute petite qui se ramasse un coup de chevrotine, à mon avis... Je pense qu'elle t'a pas mal prouvé qu'elle était bien balèze, la petite gamine. Je pense qu'elle peut tomber à un moment ou à un autre. C'est pas parce que ça arrive pas dans le film que c'est impossible. Attends, je vais aller la chercher, elle va te faire une illustration. Mais c'est vrai que du coup, on t'annonce un truc déconseillement de 17 ans aux Etats-Unis. Ça par contre, ouais. Je m'attendais à beaucoup plus de trucs très gores et très violents, tu vois. Il y a quelques griffes dans les visages et quelques machins, mais je m'attendais à avoir des visages vraiment découpés, la lamelle, des machins... T'as un moment le vieux qui se fait couper la tête, là. Oui. C'est le seul... C'est le seul ou c'est un peu graphique ou la gamine. Ou la gamine. Quand elle coupe la tête aussi aux chasseurs de primes, là. Ouais, voilà, ouais. Et elle le jette et tu vois bien les artères, le cou. Mais même, je fais un petit parallèle avec Deadpool. Tout le monde avait dit que Deadpool est ultra violent. Je ne le trouve pas si violent que ça. Je trouve que les films d'aujourd'hui qu'on considère comme violents... ils montrent plus les blessures et les... Ouais, mais c'est pas violent, je trouve. Mais en fait, c'est surtout la violence montrée. C'est-à-dire, tu sais, le mec qui s'éclate sur le panneau de cinédiation dans Deadpool. Quand t'as le mec qui s'éclate sur le panneau de cinédiation dans Deadpool, c'est la violence du truc, le sang qui gicle... Le sang qui gicle. Rien que ça, le sang qui gicle, il le gomme dans les trucs interdits moins de 12 ans, moins de 13 ans. Ouais, il le... Donc, rien que le fait qu'il y ait du sang est un petit plus, il y en a eu deux. Et en soit, là, tu fais... C'est ça. Je m'attendais à, je sais pas, un mec avec qui il y a un boulot qui descend, plus de bras coupés, plus de jambes coupées, plus de trucs dans ce genre-là. C'est vrai qu'en soit, les deux films les plus violents des adaptations de super-héros, c'était quand même Deadpool. En soit, il l'est. Et Blade le premier. Oui. Blade le premier... Tu me diras, Blade, c'est sur les vampires. Donc, si tu mets pas du sang dans un truc sur les vampires, il y a un truc qui va pas. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, quand on dit violent, les gens s'attendent à des trucs atroces. On n'en pas forcément des trucs gores. Oui, c'est ça. Mais on parle d'un personnage principal qui a des griffes qui sort, qui est très animal, qui tue, qui arrache. Alors, j'aime bien ce genre de scène. Je m'attendais à voir un truc à la Resident Evil, tu sais, avec les rayons laser, quand les rayons laser découpent les mecs dans Resident Evil, le film. Dans le premier ? Oui. Et tu sais, je m'attendais à voir au moins à un moment un personnage avec le visage coupé en transversal, tu vois, un truc dans ce genre-là. On voit vraiment l'intérieur du truc et tout. Enfin, pour moi, un Logan d'Écosse de moins de 17 ans, c'était ça, quoi. Et au final... Remarque, il y a des scènes violentes, j'y repense. Quand Logan conduit ça, parce qu'on voit qu'il est chauffeur de limousine, quand on voit tous les clients qui se tapent derrière, entre les nanas qui vont bientôt se marier et qui montrent leur sein ou les imbéciles... Alors ça, oui. U, 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 U ! En fait, le NC-17 sert à montrer des boobs et à faire dire fuck à Stewart. Eh ben voilà, on a trouvé le... C'est principalement ça, en fait, parce que le gore, vraiment, pas tant que ça. Et j'ai envie de dire, même le gore qu'il y a est pas suffisamment longtemps à l'écran pour que ce soit intéressant. C'est-à-dire que c'est toujours... Il est en train d'avancer, il donne un coup, tu vois une petite gerbe de sang, mais la caméra continue à le suivre, le personnage tombe, enfin, le personnage qui l'a eu, disparaît du cadre et puis Logan, il continue à courir. Il y a un plan, à un moment, c'est quand même un plan séquence, tu sais, où il enchaîne 5-6 mecs et c'est entièrement en plan séquence, il but 5-6 mecs et au final, elle est pas si ouf que ça, cette scène, parce que... On la voit dans la bande annonce, en plus. Déjà, on la voit dans la bande annonce, la caméra bouge énormément, il y a plein d'arbres qui passent devant la caméra, donc ça fait des obstacles visuels et ça distrait un petit peu de ce qui est en train de se passer. On voit pas le gore, donc on le voit pas en train d'avancer. Il pourrait l'avoir fait en plan un peu plus large pour comment on voit les cadavres traîner derrière et faire un truc, sinon ça aurait fait... pour que ce soit intéressant et c'est le seul qui est vraiment en plan séquence, tout le reste, c'est plutôt de la caméra qui tourne et du cut et je trouve qu'au final, les scènes d'action sont pas terribles. Et on voit pas grand-chose. Et on voit pas grand-chose. Moi, je me dis, on voit pas grand-chose. Et donc au final, on a des scènes d'action pas terribles, on voit pas grand-chose et le scénario est un peu déjà vu, donc... Toi, t'as kiffé de voir l'histoire de Ode Logan et de X-23 portent à l'écran. Moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à tirer du film, tu vois. Je m'en fous que l'histoire soit bien adaptée, c'est pas du tout mon problème, je la connais pas, de toute façon. Alors, elle l'est très mal puisque dans la BD, on a Red Skull qui est président, qui se fait buter par Wolverine avec son propre bouclier. En réalité, en fait, on a Old Man Logan qui est beaucoup plus vieux avec les cheveux vraiment grisonnants, qui vit avec ses enfants et quand il revient dans sa maison, au lieu que ce soit le professeur Xavier avec Caliban, il voit sa femme et ses deux enfants qui ont été tués par les enfants de Hulk et de Chi-Hulk qui ont eu des enfants parce que Bruce Banner veut absolument que Wolverine... Parce que Wolverine ne veut plus utiliser ses griffes. Il a décidé de ne plus utiliser. Il est en mode je ne veux plus me battre et Bruce Banner veut se battre contre Wolverine donc il a tué ses enfants en mode maintenant tu vas pouvoir te battre contre moi et tout. Sinon, vous vous souvenez de l'époque où Captain America était un loup-garou dans les années 90 ? Oui. Parce que tu es en train de partir et d'expliquer tous les trucs des comics et je fais oh putain. J'ai vraiment du mal avec ça. Mais donc du coup, voilà, vous avez l'adaptation à regarder les personnages que vous aimez déjà et les trucs dans ce genre-là. Moi qui du coup débarque sans connaître vraiment le truc je n'ai pas vraiment de trucs satisfaisants de certains films en fait. Tu peux être triste si tu n'as pas lu les comics tu n'as vu que les films tu peux quand même être triste je trouve pour l'évolution et l'histoire de ces personnages. En fait, j'aurais pu être triste si ce film était arrivé avant. Avant quoi ? Avant First Class avant Days of Future Past avant Apocalypse avant tout ce qui s'est passé si tu veux. c'est-à-dire que la licence X-Men est déjà viciée en fait. Il y a déjà un truc qui ne marche plus tellement dans ce truc. La plupart des anciens personnages ont été abandonnés en plus avec les derniers reboots pour faire un casting plus jeune. On a par exemple déjà eu X-Men 3. Ça y est, je comprends ce que c'est maintenant que cet univers et donc du coup mes larmes pour ce qui leur arrive sont déjà sorties. Je les ai déjà utilisées pour autre chose. c'est encore pour moi cette sensation de déjà vu. J'ai déjà vu ce genre de scène se produire. J'ai déjà vu le truc arriver. J'ai trouvé que la scène qui... Comment ne pas spoiler ça ? La scène, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Et ça, j'ai trouvé ça super fort. J'ai trouvé ça vachement intéressant et là, j'ai senti un truc et je me suis dit Ah ! Là, ça y est. Là, je suis investi. Ça y est, il y a un truc. Je suis dans le film. Je commence à capter les personnages. Je suis avec eux. Et après, c'est toute la fin Eden et tout le bordel. En soi, le film, il faut aller le voir au moins pour voir Hugh Jackman qui, je souhaite bonne chance au prochain qui interprétera Wolverine parce qu'en soi, le personnage physiquement n'est pas du tout respecté. Mais il y a du caractère. Et Hugh Jackman a... Il y a des acteurs comme ça qui arrivent d'un seul coup à donner un souffle ou à vraiment... Comprendre le personnage qui joue comme Ryan Reynolds avec Deadpool par exemple. Lui, je crois qu'il a atteint un level très très haut à Ryan Reynolds. Mais beaucoup d'acteurs... Parce qu'il faut se souvenir le tout premier X-Men de Bryan Singer quand on a su qu'il allait avoir une adaptation de X-Men. J'en souviens le nombre de personnes. Oh, s'il rate Wolverine, je les bute. Les autres, c'était limite on s'en fichait. Mais Wolverine, c'était le mec à ne pas louper. Eh ben bravo. C'est le Singer qui a dû le caster, je pense. Si ce n'est pas lui directement, c'est le directeur de casting. Mais bien joué. Surtout quand tu sais que Jackman a dit il n'y a pas longtemps qu'il avait eu peur, qu'il ne se sentait pas à l'aise à l'époque, qu'il pensait qu'il n'était pas bien dans le rôle. Et tu vois qu'aujourd'hui, le mec, il est devenu pour tout le monde et même pour les fans de comics les plus assidus, il est devenu la représentation de Wolverine. Alors qu'en réalité, il est petit, fait 1m60, il est trapu. Je crois qu'ils ont même changé un peu sa représentation graphique récemment avec Jackman. Ils l'ont mis un peu plus bipède qu'il est habituellement. Un peu plus sur deux pattes, oui. Les roues flaquettes, le... En fait, Wolverine, c'est le fauve en blanc. Voilà. Si vous prenez le fauve, vous le mettez en blanc. Et là, vous voyez Hugh Jackman avec c'est 1m90, 1m88, 1m89, bien bipède, bien sur ses jambes. Tu fais... Et comme quoi, on peut avoir des choses différentes et les fans ne râlent pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas comme dans l'original que ce n'est pas bien. Voilà. Mais s'il y a une bonne raison d'aller voir le film, c'est vraiment pour le jeu d'acteur. Parce que s'il y a vraiment des films X-Men qui sont assez oubliables, on va dire, je trouve que celui-là, la mise en scène, pas les scènes d'action, mais la mise en scène et la manière dont les dialogues tournent entre les trois personnages principaux qu'on suit, pour un road trip, c'est un très bon road trip. Il est très réussi. Ça, vraiment... C'est vraiment le point fort sur lequel j'attendais le film. Après, un peu déçu pour les scènes d'action, c'est vrai, pour la mise en scène et pour la musique. C'est vrai que pour le reste, je pense qu'il est tourné en pellicule. Je crois qu'il est tourné en pellicule. Ça me paraît assez évident, vu le rendu du truc. Il y a un travail intéressant, mais il n'y a pas vraiment moyen de faire un travail très intéressant. Au début, ça commence avec des lumières un peu bleutées, une opposition entre les lumières bleues, les lumières rouges, les choses dans ce genre-là. Et en fait, après ça, comme tout se passe dans des déserts, on a à peu près toujours les mêmes images. Il y a juste la couleur du sable qui change. un peu marrant dans un autre. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de vraie évolution graphique. Et du coup, il n'y a pas grand-chose de ouf à voir en termes de réalisation. Même un film comme Mad Max, par exemple, qui se passe constamment dans un désert, il y a un moment où il y a une tornade, il y a un machin, il y a de la nuit, il y a du machin. Là, c'est compliqué de trouver vraiment un truc qui évolue et qui soit vraiment différent et de sentir du coup une progression dans certains décors, mais même de travailler une esthétique particulière. L'esthétique, c'est l'esthétique poussière, c'est l'esthétique western, l'esthétique machin. Ça plaira aux Américains parce que je pense qu'ils aiment beaucoup le concept western. Elle est bien faite. L'esthétique western, l'esthétique poussière est très bien foutue et puis même, tu sais, leurs vêtements sont très costumés de cow-boy et des trucs dans ce genre-là et puis ils mettent des chapeaux et tout le bordel. Très drôle la scène de Steve Hart avec le chapeau. Mais c'est vrai que du coup, j'ai du mal à voir grand-chose de passionnant dans la façon que ça doit être réalisé. Il n'y a pas un travail spécifique du plan séquence, par exemple. Il y a un combat en plan séquence. Ça peut être intéressant à montrer aussi, pas spécialement non plus. Donc, je le trouve très basique, en fait. Il y a un chouïa de violence et de boobs en plus et quelques fucks. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est comme n'importe quel autre film qui a été fait sur Wolverine ou sur X-Men ou sur des adaptations de comics en général. C'est pas ouf. Je pense que c'est l'un des rares films de cette saga X-Men qui, par contre, sur le long terme, va durer. À l'inverse du premier Wolverine qu'on n'aime pas, qui va vraiment disparaître pour son côté un peu cartoonesque, on va dire. Parce que les gens n'aiment pas. Déjà, parce que les gens n'aiment pas. Mais je pense que celui-ci, tu peux le regarder à part. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu en mode ce film n'a rien à voir avec les autres films X-Men qui sont sortis. Parce que je pense qu'il y a ce concept de... Oui, c'est-à-dire ce qui te manque qui te l'expose. Voilà. Et pour le reste, on est 30 ans plus tard donc on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Et à la rigueur, tu découvres des personnages, tu comprends qu'ils ont certains types de pouvoirs et tout. Et pour celui qui était avec ta copine ou un pote, il te sort « Je n'ai jamais vu aucun film X-Men ». Tu as envie de lui dire « Oh mince, tu n'as jamais vu Logan ? Vas-y, on se met Logan et puis on le regarde et tu peux passer un bon moment. » Je pense que c'est le gros avantage de ce film. Mais c'est vrai qu'après, en termes de... Je suis désolé, j'ai un petit rictus en coin depuis qu'il a parlé de couple parce qu'il y avait un couple à côté de nous. Le mec était un canard avec sa copine. C'était limite pathétique. Je n'ai pas vu mais j'ai entendu. Justement, c'est ça le truc, c'est que ça s'entendait. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur le film grosso modo ? La musique. Vas-y, fais la musique parce que moi j'aurais d'autres choses à faire sur la traduction. Les bandes annonces m'avaient hypé parce qu'entre Johnny Cash d'un côté, soit Johnny Cash, je pense que celui qui n'aime pas Johnny Cash, il s'en prend une. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down and the flames went higher. Tu connais Johnny Cash ? Parce qu'elle est dans Silent Hill et c'est pour ça que je la connais. Ah voilà. Le premier ? Oui, le film de Gustav Gans. Et qu'elle est haut dans la deuxième bande-annonce et puis le générique de fin, c'est aussi Johnny Cash. Donc je m'étais dit, je trouve que les musiques de bande-annonce, de groupe, sont très bien choisies. Mon Dieu, la scène de fin dans la forêt mais la musique est atroce. On dirait un violon pas accordé. C'est vrai que la musique m'a pas... Il n'y a aucun moment où la musique est marquante. Rien. Mais c'est un truc, je ne sais pas si t'as marqué, mais c'est un truc très courant en ce moment et il n'y a pas de volonté de musique de la part des studios en ce moment. La musique, c'est le cadet de leurs soucis. Si possible, ils préfèrent la copier sur un autre. C'est pour ça que vous entendez tellement de musiques qui ressemblent à des musiques d'autres films parce qu'ils essayent de faire un montage ultra rapidement en mettant une musique de secours et du coup, quand tu fais la vraie musique, tu fais la musique de secours, elle était pas mal quand même. Copiez-la. Ok. Et du coup, la musique est très anecdotique. On l'avait déjà abordée mais je crois que la dernière belle musique, c'était Avengers qui date quand même de 2012. Dernier beau thème de super-héros, c'est vrai que c'est Avengers. Le thème qui avait été composé pour Avengers, il était génial. Man of Steel, bon, il est beau mais un peu répétitif à l'allon quand même. Sans deck. Sans deck. Il n'y a même pas un thème marquant pour l'organisation. Finalement, tu pourrais t'attendre à plein de trucs à la guitare sèche, faire un truc vraiment très western. Oui, c'est ça. Je m'attendais à ça aussi. Non, il n'y a rien. On dirait des musiques de celui qui a fait la musique de Deadpool. Mon Dieu. Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Junkie XL. Ouais, Junkie XL. C'est cette espèce de toujours cette espèce de basse qu'on met derrière qui s'appasse sur les scènes d'action. Ça fait son taf mais tu sors de là et tu dis... C'est très classe mais ça ne reste pas en tête. Exactement. Ça accompagne bien l'image mais une fois que tu sors de la salle, tu es impossible de redire une note. Le prochain qui me fait le même thème que Spider-Man de Danny Elfman de Spider-Man où je veux dire les frissons qu'on a tous ressenti des frissons de fous et c'est vrai que là Justice League peut-être vu que c'est le prochain gros film énorme j'espère qu'ils vont nous faire un thème bien marquant. Wonder Man, on l'a déjà entendu mais moi je ne suis pas fan. Beaucoup de personnes sont fans du thème du violon électrique là. J'aime bien. Le tananananananana tananananana Je trouve bizarre par rapport au personnage de Wonder Man. Là on divague mais c'est vrai que dans la... En fait tu vois j'aime bien que pour une fois il y ait une musique avec une vraie identité en fait. C'est-à-dire qu'ils essayent de séparer les personnages le Batman, le Superman et le Wonder Woman et ils essayent de trouver un truc et je trouve qu'avoir son propre instrument et un instrument qui est très étrange et qui justement qui a cet aspect tu sais elle vient d'un truc un peu obscur Amazon et tout le bordel il y a ce côté un peu presque tribal et ça fait presque des nanas qui sont en train de faire aaaaaaaaaaaah Enfin tu sais ça fait... Ok là tu me l'as bien vendu. J'aime bien ce truc là. Non non c'est vrai. Mais là Wolverine très déçu. Parce qu'en soi dans les autres X-Men Origins ou The Wolverine la musique non plus était pas... Mais vachement je crois que même toute la musique des X-Men de la saga X-Men il n'y en a aucune qui est marquante. C'était pas ouf. C'était pas le truc le plus marquant effectivement des X-Men. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la musique ou pas ? Non. Parce que... D'accord. La même chose. Moi j'avais un autre truc Tout pareil. J'ai un autre truc qui m'a gonflé mais alors particulièrement c'est la traduction de ce film. J'en parle régulièrement maintenant les trucs qui sont mal traduits dans les sous-titres. Mais alors dans celui-là il y a des trucs... J'ai pas fait attention. Je suis désolé mais entre deux trucs il y a marqué Charles qui dit fuck et boobies juste après parce que je voulais me souvenir qu'il y avait des nichons en avant. C'est genre... Il y a tout le truc sur le fait qu'il a des pertes de mémoire à certains moments et il dit... En français ils ont traduit une phrase en disant mais non je t'oublie pas c'est juste que des fois je t'oublie. Qui a côté vieux gâteux un peu rigolo un peu pour faire se marrer la phrase d'origine c'est I don't forget you it's just sometime I don't recognize you. Attends ils l'ont traduit par je t'oublie. Je t'oublie pas mais je t'oublie. Alors qu'en fait c'est non je t'oublie pas mais juste des fois je ne te reconnais pas. C'est ça le truc. Mais oui mais ils l'ont traduit je t'oublie. Donc je l'ai noté parce que ça m'a gonflé. Il y a une phrase mais alors là c'est vraiment je comprends même pas comment t'en arrives là. À un moment un personnage dit please hurry donc s'il te plaît dépêche-toi parce que des personnages arrivent traduit en texte par ils sont là. Je crois que je fais même plus gaffe maintenant. Ah mais moi ça me rend fou. Je vois une phrase je vois une traduction qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu traduis là ? Tu viens de traduire le hurry ? Et juste après il y a un autre truc où il parle de je crois qu'il parle de la fille ou de la mère et il dit such as she was qui veut dire telle qu'elle était et c'est travaillé par ni plus ni moins. Alors j'ai noté que ça parce que je n'ai pas noté toute la phrase il va y avoir une scène et je devais essayer de regarder mais pareil ça n'avait aucun sens par rapport au reste du truc. Moi j'ai un truc à rajouter. Vas-y je t'en prie parce que je ne sais pas si c'était fait exprès mais alors il y a une scène où vraiment il y a X-23 qui rentre dans la chambre d'un adolescent quand ils sont dans la dans la famille des fermiers là et il y a un poster au loin et ce poster écrit Docteur Acula qui fait Dracula et dans Docteur Acula c'est dans Scrubs alors je ne sais pas si le réalisateur est fan de Scrubs mais quand j'ai vu ça alors à moins que Docteur Acula existe dans une autre série ou dans un autre truc il faudra qu'on me dise mais quand j'ai vu ça j'ai fait mais c'est Scrubs c'est J-D qui a écrit ça si quelqu'un connait autre chose Docteur Acula que dans Scrubs dites le moi mais quand j'ai vu ça j'ai fait mais J-D va débarquer voilà c'est le seul truc que je voulais rajouter Ah tu sais moi c'est dans Fifty Shades Darker où t'as un seul coup t'as un poster des chroniques de Riddick dans la chambre d'enfant de Christian Grey et tu fais c'est vrai que tu as vu ces films je crois que je comprends ce qu'il essaie de me dire mais les chroniques de Riddick pourquoi les chroniques de Riddick donc bref les petites conneries donc pour conclure moi C'est Ossian Logan je pense tu es déçu c'est rentré par une oreille ça va sortir par l'autre c'est rentré par un oeil ça ressortira par l'autre je trouve qu'il est pas je trouve que moi personnellement j'ai rien à ressortir du film j'ai rien dont j'ai envie de me souvenir de ce film j'ai pas une scène dont j'ai envie qu'il me reste en tête je trouve qu'à moi y'a rien qui m'a particulièrement chopé et charmé dans le film et toi du coup ? la vérité donc j'ai vraiment chialé ma mère à trois reprises et la fin j'en avais les larmes aux yeux donc pour tous ceux qui aiment j'en atteste ouais ouais tu l'as vu et c'est je crois que c'est la première fois que je pleure c'est ma première fois que je pleure dans une salle de cinéma je crois que c'est la première fois que je pleure devant un film de super héros et en soi parce que je suis pas j'étais pas un gros fan de X-Men quand j'étais jeune et j'étais pas non plus un gros fan de la saga de la Fox mais je sais pas je trouve que Patrick Stewart et Hugh Jackman m'ont vraiment touché dans ce film tu sais que ça m'est déjà arrivé de pleurer devant un film des comics lequel ? j'ai fait Le Gardien des Galaxies j'ai fait celui-là celui-là on va en parler des gardiens parce qu'il y a les deux qui arrivent et il a l'air très très bon ah je l'attends ah oui je sais que tu l'attends non moi je pour même moi je conseille d'aller je conseille à ceux qui ne connaissent pas l'univers des comics quand même d'aller le voir parce que je trouve qu'il y a quelques longueurs on en a déjà parlé des bémols mais rien que pour l'interaction entre Hugh Jackman X-23 enfin entre Wolverine X-23 et le professeur Xavier je trouve que le film là est très réussi c'est un très bon c'est un très bon film de famille ça peut faire une entrée intéressante dans l'univers de X-Men si t'as une façon totalement désordonnée d'apprécier les univers de films mais effectivement ça peut être un film que tu regardes pour t'intéresser au truc et après tu vas découvrir l'origine du personnage dans les X-Men etc par contre c'est normal pour ceux qui pensaient qu'il allait avoir Deadpool en caméo ou son costume jaune oublier tout de suite rien que le ton du film te fait comprendre qu'il est impossible de voir Ryan Reynolds embarquer en faisant salut mec ça va oh tiens tu me fais penser à un truc fallait que je te demande avant la fin du vlog vas-y dans l'univers X-Men les comics X-Men existent ? ou c'est pour le film qu'ils ont créé ça ? ah non là c'est complètement pour le film d'accord parce que ah oui non non c'est enfin il y a des univers où les comics existent enfin t'as déjà vu des univers où les BD existent mais là dans le film c'est traité trop obvious quand même parce que Wolverine lit Wolverine c'est X-23 qui le lit mais oui oui il se retrouve dans le film on a l'impression de se retrouver justement littéralement dans Deadpool en fait presque complètement c'est presque le côté méta mais je pense qu'ils se sont vachement trop inspirés un petit peu de Deadpool j'ai l'impression il y a des trucs qui sont un peu un peu spéciaux à ce niveau là il y a un côté méta sur beaucoup de répliques qui sont qui sont un peu surprenantes c'est pas choquant mais parce que non il y a dans l'univers des comics parfois il y a des BD qui ont été créés parce que là en gros c'est le script du film qui leur donne la fin du film c'est littéralement le film où ils font hé on va regarder le script pour voir ce qu'on va faire à la suite qu'est-ce qu'il a écrit déjà Kirby ? X-Men issue 287 si un dernier truc à rajouter vas-y on avait dit dans X-Men Apocalypse que James McAvoy c'est ça on fait une fin rallonge oui c'est ça parce que James McAvoy on reste dans l'idée parce que James McAvoy joue aussi Xavier moi j'avais dit il joue comme une huître et moi il m'a pas choqué il me choque pas il m'a pas charmé il m'a pas charmé merci j'ai vu Split je retire tout ce que j'ai dit voilà ça c'est dit parce qu'on m'a dit oui t'aimes pas James McAvoy et ben non je l'aimais pas j'ai vu Split et j'avoue il y a de quoi aimer James McAvoy exactement il y a des belles performances donc si on rejoue le personnage de Xavier dans la série ou dans un film futur dans la suite ça te va why not par contre Fast Bender moi c'est toujours je peux pas Molly je peux pas ouais j'ai jamais compris David donc on prendra qui pourra voilà en ce qui concerne notre retour sur Logan donc en ce qui me concerne vraiment pas ouf et en ce qui te concerne plutôt et je le dis dans les commentaires ceux qui ont pleuré dites moi si vous avez pleuré je ne suis pas le seul je sais je vous vois voilà ça marche et ben écoutez on va vous laisser je te laisse t'as toujours pas de formule d'adieu si si maintenant c'est écouter du rock et lisez des comics très bien et ben prenez soin de vous allez voir des films ciao on tient un sentai ah 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 Sous-titrage ST' 501